Musique Bienvenue dans Chroniques et Histoires Cette semaine c'est une semaine un peu spéciale J'ai décidé de vous faire partager le courrier de lecteur d'un lot de revues qui date des années 80 Certains thèmes comme vous le verrez restent encore assez actuels Donc le premier de la série s'appelle Ma mère à l'hospice Je ne sais que faire Si seulement quelqu'un pouvait m'aider à trouver une solution Beaucoup vivent sans doute le même drame que moi Voilà Ma mère est une vieille dame devenue partiellement impotente Depuis la mort de papa, elle ne peut pas vivre seule Pourtant elle a, comme on dit, toute sa tête Un jour dans mon enfance, j'ai cité un hospice de vieillard Je ne l'ai jamais oublié C'est mon roi ou l'on abandonne ceux qui à cause de leur âge sont devenus une gêne, me révoltent et me bouleversent Comment peut-on laisser mourir ainsi ces personnes âgées, dans l'indifférence générale, sans tendresse, sans amour, sans le moindre respect ? On les traite comme des légumes, des gâteux, des rebuts de la société On ne leur cache même pas que plus vite ils disparaîtront, mieux ce sera Bon débarras Nos vieux, pourtant, on leur doit tout Ils nous ont mis au monde, nous ont élevés Et surtout, ils nous ont aimés Alors pour moi, il n'était pas question de me débarrasser de ma mère quand ça a été mon tour de la prendre en charge Quand elle est sortie de l'hôpital, je l'ai naturellement accueillie à la maison Cela ne posait aucun problème, car nous avons un grand pavillon et beaucoup de place Il m'a suffi d'aménager une chambre au rez-de-chaussée Mon mari était d'accord, au début Mais au bout de 6 mois, il a décidé qu'il fallait mettre maman à l'hospice Il disait qu'elle y serait mieux Soignée par des spécialistes J'ai répondu qu'elle n'avait aucune chance de guérir, donc pas besoin de spécialiste Alors il a trouvé autre chose Il n'était pas sain pour nos deux enfants de vivre en permanence avec une affine Or, mon fils qui a 12 ans et ma fille qui en a 10 adorent leur grand-mère Il aide à se déplacer pour qu'elle vienne à table avec nous Elle surveille leurs devoirs et leurs leçons, ce qui me soulage car je travaille au dehors Loin d'être un poids mort, ma mère nous est utile et de le savoir lui fait mieux vivre son infirmité Mais j'ai compris la vérité, mon mari ne supporte pas la vue de la maladie et de la vieillesse Dans une crise de colère, il a dit une chose atroce Ta mère peut durer encore au moins 10 ans Finalement, il m'a donné à choisir C'est elle ou moi A cause des enfants surtout, je ne veux pas que mon mari me quitte Bien qu'il m'ait terriblement déçu Après 15 ans de mariage, je découvre sa sécheresse de coeur et sa dureté Mais je ne veux pas non plus envoyer ma mère à l'hospice Là-bas, je ne pourrais pas aller la voir souvent Elle est heureuse avec nous Si discrète, la pauvre, courageuse et de bonne humeur Elle a seulement besoin de mon amour et de celui de ses petits-enfants Je suis certaine qu'une séparation n'a duré L'idée de la voir dans un de ses mouroirs mais insupportable Jamais, non, jamais